Bienvenue donc comme je le disais à toutes et à tous sur ce webinaire dédié au tarot aujourd'hui et de manière plus particulière j'ai envie de dire pour découvrir comment booster vos interprétations à travers la compréhension de certains secrets qui seraient cachés, qui sont cachés dans le tarot de Marseille. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas rapidement, je m'appelle Nathalie Mendès, je suis la fondatrice de Chellouna et Chellouna Académie, je suis guide intuitive, donc je propose des consultations de guidance, je suis aussi tarologue professionnelle, formatrice au sein de Chellouna Académie. Si vous entendez des miaou comme ça, des cris en fond, ne vous inquiétez pas, c'est toujours mon chat qui va des siennes, il n'est pas mal traité, elle est heureuse, c'est juste qu'elle veut des câlins, il faut que je joue avec elle. Donc pas de panique, on la laisse se faire miaou à côté. Donc je disais oui, je propose des formations aussi au sein de Chellouna Académie, toujours au tarot, mais bien sûr aussi autour de l'intuition et d'autres arts ésotériques que sont le yijing, où viendront la numérologie, la géomancie, etc. Voilà par rapport à mon activité. Le sujet d'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est… Voilà la responsable des bruits de fond. Donc comme je vous l'ai expliqué, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des cartes, des arcanes majeures et notamment les arcanes qui sont, on va dire, un peu mal aimées dans le tarot, parce qu'on a souvent tendance à parler des arcanes les plus connues, comme le battleur, le mat, la papesse. Voilà, c'est les arcanes un peu phares du tarot de Marseille. Et j'avais envie de parler un petit peu d'autres arcanes à travers différents webinaires qu'on fera au fur et à mesure du temps. Et pour commencer, je voulais vous parler du pendu. Alors le pendu, pourquoi ? Parce que c'est justement… Je ne vais pas vous le dire, vous allez le découvrir petit à petit. Je ne vais pas vous donner toutes les clés tout de suite. Donc par rapport à ça, je vous propose d'aborder justement l'arcane du pendu selon ma vision, je dirais, ou la façon que j'ai d'aborder le tarot de Marseille ou d'autres tarots, comme le Rider-Waite par exemple, ou le Oswald-Wirt, pas forcément des tarots dits de Marseille, mais qui ont au moins cette grande structure qui ressemble au tarot de Marseille, de vous en donner un petit peu ma vision, mon approche, par rapport à l'interprétation que je peux en faire, vis-à-vis de ce qui se fait d'habitude aussi. Mais c'est surtout que par rapport à… Je pense à la formation que je donne, par rapport à quand j'échange avec mes étudiants, et mes étudiantes, je leur apporte dix approches différentes pour comprendre un arcane. Pourquoi j'en donne dix ? Je suis partie du principe que quand on veut apprendre quelque chose, on a toutes et tous une affinité particulière. Certains, je crois, quand on fait des études, on est plus à l'aise avec par exemple les mathématiques et donc on va aller vers des filiales plus scientifiques, etc. Personnellement, j'étais plus à l'aise avec la littérature et donc je suis plus allée vers des études dans ce domaine-là. Et puis donc, par rapport à l'enseignement qu'on peut avoir dans le tarot, ça c'est encore la même chose. Je pense que pour apprendre à comprendre un arcane, il faut surtout être en phase avec elle et trouver le moyen de comprendre cet arcane, sans passer par du par cœur, bien sûr, ça j'entends bien, par une approche qui nous parle. Alors soit elle va être justement, comme je le disais, assez technique, assez scientifique, et donc là, j'ai des poils de chat qui volent. Et donc là, cette approche, elle va être un peu plus liée à la numérologie, à l'astrologie, qui sont vraiment des arts ou des sciences qui sont un peu plus liées justement à la technique, si on peut dire technique, comparées à d'autres philosophies ou d'autres courants, comme l'alchimie ou la cabale, qui sont un peu plus philosophiques. Et donc, j'ai voulu apporter différents courants de pensée, différentes essences, pour que vous puissiez connecter justement avec une de ces approches pour apprendre de manière plus facile le tarot, la signification des arcanes dans le tarot. Alors justement, c'est pour ça que je vous en ai donné dix pour que vous puissiez choisir. Alors, quand je vous donne dix approches, ce n'est pas pour que vous appreniez les dix approches. On va le voir, je vais vous donner un exemple là tout à l'heure. Mais c'est surtout pour que, enfin si vous voulez apprendre les dix, vous pouvez, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est surtout pour que vous puissiez au moins en trouver deux ou trois qui vous correspondent pour bien cerner la signification d'un arcane. Parce que personnellement, je pars du principe qu'apprendre par cœur, ce n'est pas que ce n'est pas faisable, mais ça a un côté un peu distant. Ça a un peu un côté, je matraque les choses. Alors que le tarot est un jeu ouvert, un jeu d'intuition qui nous permet justement de laisser parler ce sixième sens. Et quand on est dans le par cœur, on est trop figé, on est trop rigide parce qu'on va aller se référer à des choses qu'on a apprises, qui sont figées. Et on va avoir du mal à laisser ce fil de pensée nous parler d'autre chose, à se laisser inspirer par des messages qui pourraient venir en provenance d'un arcane. Et donc du coup, pour sortir de cet apprentissage du par cœur, j'ai voulu justement faire le lien avec ces dix approches-là du tarot. Voilà, ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui, c'est vraiment aussi pour que vous ayez une vision d'ensemble de ce qui peut se dire sur un arcane. Alors, mes dix approches, quelles sont-elles ? Comme je vous l'ai déjà un petit peu avoué à travers ce que je viens de vous expliquer, je vais vous parler de tarot et d'alchimie, de tarot et d'astrologie, de tarot et de cabale, de numérologie. On va faire le lien de manière plus basique avec la symbolique des images, l'iconographie justement, les couleurs, ce genre de choses. On va parler aussi de l'étymologie du nom, parce que le nom, quand il y en a un, parce qu'il n'y en a pas partout sur les arcanes majeures, quand il y en a un, nous apprend beaucoup de choses sur l'arcane. On va parler aussi de l'utilisation de la langue des oiseaux. Des fois, ça nous fait réfléchir un petit peu différemment. On va aussi, bien sûr, utiliser son intuition. Et il y aura encore beaucoup d'autres choses, en plus de ces dix approches, qui ne sont pas systématiques pour tous les arcanes, comme par exemple dans certaines cartes qui sont, je pense notamment à l'Empereur, où il y a beaucoup de symboles maçonniques. Donc, on va aussi rentrer dans une interprétation en lien avec la franc-maçonnerie. D'autres arcanes nous parlera, il y aura beaucoup de références avec le christianisme. Il y en a certaines pour le pendu, on va en parler, mais il y en a aussi beaucoup vis-à-vis du monde, par exemple. Donc, tout ça, c'est des petits courants de pensée, des courants philosophiques ou des arts, des religions, ce genre de choses qui font partie du tarot et qu'on va évoquer durant la formation que je propose. Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, je vais vous présenter quelques approches. Alors, je ne vais pas toutes vous les passer en revue, mais je vais juste vous en montrer deux ou trois en prenant en exemple justement le pendu, puisque je vous disais que c'est une carte qui est assez mal aimée et notamment quand on parle du pendu. Donc là, je me base sur un jeu Kamois-Jodorowsky pour vous parler du pendu. Et si vous voulez bien, on va commencer justement par parler de l'étymologie de ce nom-là, du pendu. Alors, quand je parle de l'étymologie du nom, parfois, je m'axe vers la racine même du mot en latin, etc. Mais des fois, je fais aussi le lien avec l'utilisation de ce nom à travers l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme ou l'histoire du tarot, du jeu de tarot. Et on retrouve parfois des choses assez intéressantes. C'est le cas pour cet arcane du pendu. Alors, au tout début, dans les premiers jeux, vous savez, au Moyen-Âge, quand les premières lames du tarot sont apparues, on les appelait des triomphes, des cartes de triomphes. Et il y a un jeu d'ailleurs très connu qui a de plus en plus le vent en poupe, qui a le mérite de se faire connaître de plus en plus. C'est le jeu de tarot de Visconti. Et dans ce tarot, on retrouve déjà les premières grandes figures archétypales, on va dire, qu'on retrouve dans nos jeux d'aujourd'hui, comme dans le tarot de Marseille. Sauf que ces cartes-là n'étaient pas numérotées et pas nommées. Et à côté de ça, d'autres maîtres quartiers, à travers d'autres maisons, ont édité leurs propres jeux, parfois avec des représentations dans la symbolique même, c'est-à-dire par rapport à l'iconographie, par rapport au dessin qui est représenté, avec un sens, une représentation parfois légèrement différente, soit parfois complètement différente. Et c'est le cas pour le pendu. Par exemple, dans ce jeu-là, il faut savoir que cette carte, au tout début, ne s'appelait pas, alors qu'elle n'était même pas nommée, alors qu'en disant ne s'appelait pas, on ne lui donnait pas le nom du pendu. Là, aujourd'hui, c'est inscrit, mais comme je vous disais, dans les premiers jeux, il n'y avait rien d'écrit, ni numéro, ni nom. Mais on ne l'appelait pas, cette carte-là, le pendu, on l'appelait il traditore, ça veut dire le traître, en italien. Et donc, c'était tout à fait logique, puisque quand on repense à l'époque du Moyen-Âge, un des grands châtiments, on va dire, des grandes punitions pour que ce soit les traîtres, les voleurs, les fraudeurs, etc., était justement d'attacher les malfrats, on va dire, dans cette posture-là, c'est-à-dire pendu la tête en bas par un pied. Alors, ce genre de représentation-là, je vais vous montrer ça tout de suite, on le retrouve très clairement dans ce qu'on appelle les peintures infamantes. Alors, qu'est-ce que les peintures infamantes ? Hop, je vais vous montrer ça. Donc, ce sont des... Là, vous avez un dessin préparatoire, en fait, mais généralement, des peintures, c'est un courant vraiment du Moyen-Âge qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'on allait représenter les personnes, justement, les malfrats, les voleurs, etc., dans ces postures-là, et on diffusait aussi ces peintures, ces dessins, un peu partout dans la ville, un petit peu comme un avertissement pour dire, attention, voilà, si vous ne respectez pas la voix, ce qui vous risque de vous arriver. Et c'était vraiment très dissuasif, parce qu'au-delà de rester pendu comme ça, où on finissait par mourir, parce qu'on n'était pas nourri, on ne savait pas avoir rien, on restait là des jours et des jours, on mourait vraiment dans une mort très lente, très, voilà, mais ça avait aussi vocation de vraiment, comment dire, apporter une certaine honte à la personne, déjà, en l'occurrence, puisqu'elle restait là longtemps, mais aussi à toute sa famille, parce qu'on savait clairement, quand on voyait quelqu'un pendu par un pied, et bien c'était forcément soit un traître, soit un voleur, ou quelque chose comme ça, on savait qu'il avait fait quelque chose de mal, et vraiment dans cette notion de traîtrise, surtout qui était importante. Et vous imaginez bien que, dans un pays comme l'Italie, cette idée d'être pendu par un pied, comme on le voit là, elle a très vite fait son chemin avec le biais, avec Jésus sur la croix catholique, le fait d'être pendu. D'ailleurs, si vous voulez juste faire le petit parallèle, quand on regarde ce dessin, on est très proche de ce qu'on retrouve dans notre iconographie du pendu actuel. Voilà, par rapport à ça. Alors, je reviens avec vous. Et donc, je vous disais, en Italie, un pays très catholique, à l'époque du Moyen-Âge d'autant plus, le lien avec Jésus sur la croix et ce pendu a très vite marqué les esprits. On le voit d'autant mieux quand on prend par exemple le Rider-White Smith, sur lequel l'artiste Pamela Coleman-Smith a décidé de positionner ce personnage du pendu sur une croix chrétienne qu'on peut voir ici, au lieu d'avoir le portique ici plutôt carré. Donc, c'est vraiment une représentation postérieure à celle qui a été faite par le Tarot de Marseille ici. Et on voit bien, ici, on ressent bien la notion plus catholique, surtout par le petit détail qui a été ajouté encore par Pamela Coleman-Smith. Ici, c'est l'auréole autour de la tête du personnage qui amène un petit côté sain, un petit côté béni, éclairé quelque part. On ressent un petit peu cette attitude-là. Et ce qu'on peut aussi voir par rapport à cette notion, à ce lien qui se fait entre la religion catholique, Jésus sur sa croix et le pendu, c'est que quand on regarde le Tarot d'Oswald Wirt, donc cet arcane-là, on voit que ce personnage est en train de perdre des petites pièces. Alors, sur d'autres jeux, on le voit encore mieux. Moi, j'ai pris celui-là pour vous le représenter, mais on voit qu'il perd de l'argent. Donc, ça, c'est une interprétation qu'on peut faire aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on voyait une image comme ça, il était encore plus facile de refaire le lien avec Jésus parce que cette représentation-là faisait penser à l'argent, finalement, que Judas avait reçu pour trahir Jésus. Et donc, on avait le nombre de piécettes exactes, je peux citer 13 pièces ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Mais on est vraiment dans cette représentation, encore une fois, subtile, mais qui garde un lien avec le christianisme. Certains, d'ailleurs, graveurs, illustrateurs, maîtres quartiers, etc., ont décidé de mettre en avant cette notion de « il traditor », donc de traître, beaucoup plus en avant dans leur jeu qu'avec cette représentation de ce personnage-là. Vous savez, de ces peintures infamantes qui indiquaient déjà qu'on était un traître. Et ils ont voulu le mettre en avant de façon beaucoup plus officielle, l'affiché clairement. Et je vais vous montrer un tarot où là, il n'est même plus question de se dire est-ce que c'est vraiment d'un traître qu'on parle ou pas, puisque ici, José Pémitéli affiche clairement un homme qui est sur le point d'en tuer un autre en plein sommeil. Donc là, la traîtrise, elle est clairement affichée. Et cette notion tout doucement de traître, avec le temps, a évolué, a changé, et on a perdu quelque part au fil du temps cette notion de trahison à travers cette carte du pendu. Et le nom, le pendu, est venu se greffer naturellement vis-à-vis de la posture finalement du personnage en question qui est représenté sur l'arcane. Alors que la tradition, la signification originale, on va dire, était vraiment celle du traître. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à l'étymologie et l'histoire un petit peu en lien avec cette arcane du traître. Alors dites-moi un petit peu en commentaire. Je vais regarder si vous êtes là. Faites-moi coucou. Dites-moi si vous connaissiez cette interpellation, cette façon de nommer le pendu, justement, de le nommer le traître. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Mettez-moi des petits coucous dans les commentaires. Un petit oui, un petit non. Si vous savez, vous ne savez pas. Il faut voir que vous êtes toujours là avec moi. Je vous attends. Ok. Petit oui, petit non. Super. Liliane, connaissez pas ? Ah, ben voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant de parcourir l'histoire, en fait, c'est qu'on apprend des choses. Sabrina, un pouce en l'air, j'imagine que ça veut dire que tu connaissais, mais ça, c'est normal parce que tu as déjà suivi les cours avec moi. Ok. On continue, si vous le voulez bien, avec justement toujours le pendu. Cette fois-ci, j'aimerais amener une autre approche qui est plus en lien avec la mythologie. Peut-être que vous le savez aussi, certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est que ce pendu, dans cette représentation-là, alors on parle toujours de l'histoire, l'histoire de la France à travers le Moyen-Âge, puisque le tarot nous vient un petit peu de cette époque-là, mais je vous dis toujours que chaque art ésotérique, chaque courant de pensée, que ce soit justement l'alchimie, la cabale, le tarot, l'astrologie, la numérologie, le tao, peu importe, tous ces courants, tous ces arts nous parlent de la même chose, nous parlent de l'homme et de son évolution. Et encore une fois, ici, avec ce que je vais vous expliquer, avec la mythologie et les tarots, on en a une parfaite confirmation, puisque cette arcane-là, elle est complètement aussi dans la représentation d'un mythe nordique, c'est-à-dire le mythe de la légende de Odin qui a été pendu pendant neuf jours et neuf nuits à l'arbre d'Igdrasil, c'était l'arbre des mondes. En fait, Odin a été pendu exactement comme ça, donc à l'envers, sur l'arbre, par un pied, il y a la tête en bas, à Idrasil, parce qu'il voulait obtenir la connaissance, mais avec un grand sévient, la connaissance de toute chose, la connaissance de l'univers. Et donc, il s'est offert en sacrifice quelque part à cet arbre, en s'accrochant ici, en espérant avoir la connaissance, et il est resté neuf jours et neuf nuits, donc sans boire, sans manger. Et il est allé plus loin dans son sacrifice en voyant que rien ne se passait, en sacrifiant un de ses yeux, et il s'est également percé le flanc dans les côtes avec avec une lance qu'il avait pour se donner encore plus de sa propre personne. Et quelque part, en perdant un œil, finalement, il est devenu voyant, avec le sens ésotérique que cela comporte. Et en étant dans cet état de mort proche, de mort initiatique, comme une mort un peu chamanique quelque part, la connaissance est venue à lui et elle est venue à travers les runes puisque vous savez que les runes sont un alphabet qui ont le pouvoir de délivrer la connaissance universelle. Et donc Odin a obtenu la connaissance de ces runes, de tous ces petits symboles, de toutes ces lettres runiques et ce sont d'après la légende les runes elles-mêmes qui ont guéri et sauvé Odin. Donc encore, par rapport à cette légende vous voyez tout à l'heure par rapport à l'étymologie je vous ai parlé de il tradictor le traître donc vraiment pour vous dire que cette lame du pendu a une signification quelque part liée au traître maintenant avec la mythologie cette approche mythologique et la légende d'Odin je vous parle d'une notion de sacrifice et là encore c'est quelque chose qui prend lien avec cet arcane donc rien qu'avec ces deux histoires que je viens de vous raconter vous pouvez plus facilement le mémoriser et vous avez déjà deux significations deux grandes significations parce que vraiment dans les grandes lignes en lien avec cet arcane autre aspect que l'on peut aborder toujours avec la carte du pendu ce serait de parler de la numérologie alors ici l'arcane du pendu porte le numéro 12 le 12 est synonyme de en numérologie synonyme de fragilité alors comment est-ce qu'on va retenir ça faire l'association entre le 12 et la fragilité et bien vous voyez que quand le numéro il est placé là en haut par exemple donc on va aller se focaliser sur ce qui est placé ici et ce qu'on voit ici c'est un lien donc un lien d'attachement et vraiment on voit si on regarde bien que la corde est attachée au pied et sur certains jeux dans le grimaud notamment le vois mieux je ne l'ai pas sorti ici dans le grimaud il est attaché au talon alors je ne sais pas si vous voyez bien si je vais reprendre un peu voilà donc le personnage est accroché à un pied et généralement par le talon exactement le talon gauche et quand on pense au talon et on fait le lien un petit peu avec la mythologie gréco-romaine etc ça fait immédiatement penser au mythe d'Achille avec ses faiblesses son point faible qui était le talon d'Achille vous avez sûrement toutes et tous entendu déjà cette expression là c'est son talon d'Achille pour dire que c'est sa faiblesse et bien le douze nous parle de fragilité exactement comme le talon d'Achille et c'est comme ça qu'on peut retenir une des représentations du nombre douze le douze c'est aussi ça évoque aussi les moments de sacrifice donc ça on l'avait vu avec la légende d'Odin d'une part mais le fait que ce personnage soit aussi accroché là à ce portique sans bouger en attendant que quelque chose arrive que quelque chose un déclic vienne que quelque chose se passe ou se passe et bien il est aussi dans cette notion de sacrifice il est dans cette attente et d'ailleurs cette notion du sacrifice comme on l'a vu tout à l'heure ça peut être un sacrifice matériel puisqu'on perd des piécettes ou on perd certains peuvent dire qu'on perd son temps là on est là en train de rien faire on n'agit plus on est voilà on attend que le temps passe mais dans les deux cas on représente une certaine perte et un certain moment de sacrifice aussi que ce soit du temps ou de sa personne ou de son énergie et donc voilà là on arrive par ces petites histoires par ces petites observations de la carte et ces petits liens qu'on peut faire les dérapprochements comme ça avec la numérologie après bien sûr si on connait la numérologie c'est d'autant plus facile de se dire ah le 12 ça veut dire ça et je fais le lien avec l'arcane si on ne connait pas la numérologie voilà une petite astuce par exemple pour pouvoir retenir que le 12 veut dire ci veut dire ça et ainsi de suite autre chose très intéressante je vais rechercher la carte appropriée c'est que finalement ce nombre 12 vous voyez dans l'arcane du pendu s'écrit en chiffre romain xii ou 1 1 comme vous voulez vous voyez on écrit comme ça x 1 1 pour signifier 12 et le 12 là finalement c'est quelque part j'ai envie de dire le miroir d'une autre carte donc si je l'écris en chiffre romain 1 et 2 ça sera le miroir du 21 2 et 1 et le 21 c'est l'arcane du monde et quand on regarde les deux numéros et bien ici vous avez un x au début un i à la fin comme ici un x au début un i à la fin et le chiffre du milieu ici est un i et ici est un x donc on a juste inversé les deux on a vu un effet miroir entre ces deux chiffres on a comment dire interverti les deux c'est d'autant plus flagrant quand on l'écrit en chiffre arabe comme on écrit d'habitude donc 12 1 et 2 le miroir on aura 2 et 1 donc le 12 le pendu est clairement le miroir du 21 le monde et c'est très marrant quand on dit ça parce que du coup ça peut dire que littéralement le pendu regarde le monde à l'envers c'est très magique comme situation et dans cette représentation là ça veut dire que quelque part notre ami là le pendu il regarde le monde autrement et ce qui est intéressant de faire et là je vais vous laisser aller plus loin avec votre intuition vous allez pouvoir faire ce petit exercice chez vous c'est que normalement nous quand on regarde cette carte on la regarde comme ça à l'endroit mais le pendu il la regarde autrement il la regarde à l'envers maintenant je vais vous laisser réfléchir à regarder cette arcane et trouver des symboliques cachées dessus vous allez voir vous me faites très en commentaire ce que vous aurez trouvé je vous dirai si c'est juste ou pas je vous laisse réfléchir je vais pas donner mes petits secrets tout de suite vous allez voir alors par rapport à cette numérologie donc je vous ai dit le 12 symbolise la fragilité on l'a vu avec le talent d'agile d'achile pardon mais symbolise aussi les moments de sacrifice avec la légende d'Odin le mythe qu'on a voté tout à l'heure et aussi le fait que le pendu voit le monde à l'envers puisque c'est un effet miroir avec le chiffre 12 ensuite je pourrais vous parler de l'arcane du pendu à travers la cabale par exemple alors la cabale qu'est-ce que c'est exactement la cabale c'est finalement une façon de alors quand je parle de cabale je ne parle pas de la religion de la religion juive c'est vraiment ce courant de pensée qui permet d'avoir une connaissance quelque part du cosmos de l'univers et de la manière dont il a été créé et de son fonctionnement voilà c'est un petit peu plus ça c'est comme un gros manuel d'utilisation on va dire mais qui n'a rien à voir avec la religion hébraïque encore une fois je ne sais pas si c'est plus c'est pas vraiment en lien même si c'est on l'appelle de la même manière c'est pas la même chose ce que je vais vous montrer ici peut-être donc je vais partager ça c'est justement l'outil par rapport auquel je travaille qui est hop l'arbre de vie cabale vous voyez ici et cet arbre de vie en fait est représenté à travers dix sphères voilà qui sont les ronds que vous voyez là les cercles qu'on appelle aussi parfois des mondes qui représentent des planètes alors on va retrouver la Terre on va retrouver la Lune Mars Vénus etc qui sont représentés ici mais ces dix sphères sont reliées par 22 sentiers donc on va pouvoir à l'image d'un arbre grimper dans l'arbre jusqu'à qu'Éterre tout en haut et on va pouvoir redescendre tout en bas et ainsi de suite et ce en suivant un tracé particulier qu'on appelle l'éclairfluent qui nous permet de passer d'une séphira à une autre par rapport à ça on dit chaque fois qu'on monte et qu'on descend qu'on est dans des cycles d'incarnation c'est un petit peu ce principe là c'est chaque fois que je pars de la Terre en bas où il y a Malkhout le monde sur lequel nous vivons et qu'on évolue on grandit on arrive à Kéter dans le monde le plus spirituel Kéter c'est le père quand on arrive là-haut dans cet univers de sagesse et bien on va pouvoir redescendre dans la matière à travers cet éclair se réincarner sur Terre et le seul moyen de sortir de ce samsara on va dire de ce cycle de réincarnation perpétuelle c'est de passer par la séphira que vous voyez en haut qui est un petit peu en pointillé qui s'appelle Daat qui est la porte de sortie finalement des cycles de réincarnation donc voilà un petit peu ce que représente comment représenter cet arbre Kabbal qu'on utilise justement que j'utilise comme outil pour pour essayer de vous apprendre un petit peu plus de choses sur l'arcane du les arcanes majeures du tarot et comme je le disais quand on prend par exemple le pendu et bien on peut voir sur cet arcane alors je vous laisse là vous le voyez à l'écran je vous ai fait un zoom de la carte le pendu porte au milieu sur sa veste une rangée de dix boutons et là on le voit d'autant mieux sur la version de Kamwa Jodorowsky qui a dû le rajouter sûrement de manière explicite pour que ce soit davantage plus clair mais sur d'autres tarots on les voit aussi ces dix boutons vont représenter justement ces dix séphirotes que vous voyez ici les dix mondes de l'arbre de la cabale pourquoi en fait on a voulu placer ces symboles là simplement pour nous dire que ce personnage du pendu finalement il a cette connaissance que représente l'arbre de vie il a cette connaissance du fonctionnement du cosmos il a la connaissance de ces lois universelles et il les a mais faut-il encore qu'il sache les utiliser et qu'il sache les maîtriser et là pour l'instant c'est peut-être pas encore le cas mais il les a il les a sur lui il les a avec lui il sait qu'il peut il va pouvoir les utiliser à un moment donné ou à un autre donc ça c'est un un des petits détails que l'on peut percevoir par rapport à l'arbre de la cabale après ce que je peux ce que je fais aussi généralement dans la formation c'est que par rapport à cet arbre que je vous ai montré je replace le pendu à deux selon deux manières particulières la première manière c'est que je vais la placer de façon complètement traditionnelle sur un des sentiers donc vous allez pouvoir regarder si vous cherchez sur internet vous allez trouver des arbres de la cabale les arbres de vie cabale l'arbre des séphirotes avec justement les 22 arcanes placées sur les différents sentiers entre les séphirats mais ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est placer chaque arcane directement sur les séphirotes et là ça donne une toute autre approche une toute autre interprétation sur la compréhension et le le dérouler on va dire le dérouler le cheminement du parcours initiatique que fait le battleur le pèlerin alchimique justement dans son évolution et sa quête de spiritualité donc ça c'est encore une autre approche je vous expliquerai peut-être une autre fois dans un autre live ce que je vous propose de voir maintenant c'est peut-être une dernière approche j'ai envie de parler peut-être on va parler de la chimie tiens je vous avais parlé du christianisme aussi on va peut-être parler de cette approche là petit chat qui passe ça c'est le deuxième va jouer ma fille voilà et donc autre approche dont je le disais avec l'alchimie et le lien avec le christianisme et notre arcane du pendu alors sur cette arcane il y a un secret qui est caché il est caché parce qu'il faut extrapoler ça veut dire qu'il n'est pas dessiné clairement sur la carte mais si on réfléchit un petit peu si on est dans l'analyse de l'iconographie de cette carte vous allez pouvoir trouver quelques petits trucs ici je vais vous parler de dans la notion du lien avec le christianisme de l'ancien testament plus précisément avec encore ça y est pardon excusez-moi je me fais trôler on me pique la vedette là ou pas je vais vous parler plus précisément de l'échelle de Jacob alors vous savez sûrement si vous ne connaissez pas l'échelle l'histoire de l'échelle de Jacob c'est ce grand sage qui se dans un rêve voit une échelle qui fait le lien entre la terre et les cieux et il y a un ange dessus qui monte sur cette échelle à sept barreaux moi quand je vois cette image là je pense tout de suite à l'alchimie alors ça c'est mon défaut parce que je fais des liens un petit peu avec différents courants mon défaut si on veut je fais le lien tout de suite avec différents courants et notamment avec l'alchimie et en alchimie il y a cette image qu'on retrouve dans le Mutus Liber alors le Mutus Liber qu'est-ce que c'est c'est un livre hermétique pas enfin fermé oui mais qui vient de l'hermétisme en lien avec Hermes Trismegiste qui représente plusieurs planches alors les planches on appelle ça des planches parce que c'est des représentations graphiques c'est juste une image où il n'y a pas de commentaire dessus donc c'est juste des représentations graphiques des dessins la plupart du temps d'où son nom d'ailleurs Mutus Liber qui veut dire libre de la parole donc il n'y a pas d'écriture et ce Mutus Liber va nous expliquer à travers ses planches à travers ses dessins comment réaliser le grand oeuvre pour obtenir la pierre philosophale ce qui est l'objectif du tarot bien sûr et du tao et de toutes les voies voilà c'est de trouver justement chacun notre pierre c'est-à-dire cette étincelle cette lumière divine cette lumière sacrée en nous qui nous permet de nous expanser d'être plus éveillés voilà plus alignés avec dans notre dans notre vie finalement et donc hop hop je vous repartage encore une fois mon écran hop pour vous montrer cette fois-ci non pas comme ça raté hop comme ça voilà donc là on était sur la cavale ici donc vous voyez je vous ai mis la carte du pendu donc avec cette représentation de l'échelle et le Mutus Liber alors justement je vous disais elle est cachée cette échelle puisqu'on ne voit tout en haut que le premier barreau mais vous voyez aussi que sur chaque arbre qui encadre le pendu il y a 6 chicots des branches coupées de chaque côté et si à l'image du barreau qui est tout en haut on retrace des traits comme j'ai fait là j'ai remis des planches sur chaque chicot voilà jusqu'en bas et bien on obtient cette échelle à 7 degrés qu'on va retrouver dans justement le rêve de Jacob d'où l'échelle de Jacob le nom qui porte ce dicton là donc vous voyez aussi je vous ai mis la représentation du Mutus Liber où on voit un homme qui dort sur une pierre là il est en train de rêver un petit peu à l'image de ce sage Jacob et on voit des anges qui montent et qui descendent de cette échelle pour faire encore une fois le lien entre le terrestre et le céleste entre le matériel et le divin voilà qui nous permet d'atteindre chaque barreau finalement représente un niveau d'escalade vers le plan spirituel et peut-être que finalement ce pendu dans cette posture tête en bas sera plus en même à même de repérer ces barreaux de cette échelle pour pouvoir s'élever vers quelque chose cette échelle si vous voulez elle va permettre à celui qui l'utilise de d'atteindre le plus haut niveau spirituel c'est-à-dire qu'il va aller au niveau de Kéter quand on présente sur l'arbre de vis c'est la connaissance finalement quand on arrive en haut la connaissance de toute chose c'est un petit peu ce que Odin recherchait quand il était accroché à son arbre et qu'il a obtenu les runes c'est la loi de transformation alchimique c'est vraiment cet échange qu'on va avoir entre le céleste qui représente l'esprit et le terrestre qui représente la matière c'est comment nous dans notre être on fait pour associer notre corps notre matière à première notre corps physique et notre notre esprit qui est incarné notre soi supérieur quelque part c'est nous dans deux représentations différentes et on est lié par cet être de lumière notre nous supérieur et notre incarnation sur terre par notre âme et c'est elle qui fait office qui monte et qui descend de cette échelle qui relie les deux mais finalement comment on pourrait nous réussir à allier les deux sans être que dans l'un ou que dans l'autre et c'est à travers cette échelle là on va apprendre degré par degré on va apprendre comment atteindre cet état de félicité cet état d'éveil de Bouddha pour devenir un grand sage quelque part ou un être plus éveillé tout du moins c'est aussi la représentation cette échelle la représentation symbolique justement de la réconciliation de notre corps et de notre esprit ce que je pouvais vous dire aussi c'est quand on voit cette échelle là j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans la réflexion alors je vous partage dans ma formation un outil qui s'appelle le septénaire je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des septénaires c'est une structure qui permet de mieux comprendre une structure interne au tarot enfin les arcanes majeures qui permet de mieux comprendre l'interaction entre les arcanes qui permet d'aller mieux voir encore les secrets qui sont cachés entre les arcanes parce qu'il y a des secrets individuels liés à chaque arcanes mais il y a aussi des secrets entre les arcanes c'est-à-dire un regard vers une autre arcane des couples improbables qui se forment parce qu'on a les couples très classiques comme l'empereur l'impératrice le pape et la papesse qui sont des couples très connus mais il y a d'autres d'autres couples qui sont formés dans le tarot et grâce à cette structure septénaire donc on va prendre nos 22 arcanes qu'on va disposer de telle manière je vais vous montrer on les dispose de telle manière donc vous voyez on fait trois lignes de cette carte le mat étant à part pourquoi ? et bien parce que le mat ou le fou est la seule carte qui ne porte pas de numéro donc étant un peu à part on la laisse de côté on va dire que c'est le pèlerin qui va faire son parcours alchimique et qui va traverser les 21 autres arcanes dans son éveil spirituel et donc on va placer dans l'ordre des numéros nos 22 arcanes sur trois lignes de cette carte à travers cette structure si je suis dans la connaissance du pendule comme je suis actuellement en train de parler du pendule et bien je regarde où il se situe il se situe dans la troisième colonne avant la fin et si j'extrapole cette colonne que je vous ai mis sur le côté vous voyez qu'au-dessus il y a le soleil et en dessous il y a le pas alors petite compréhension supplémentaire sur les septénaires pour ceux qui ne connaissent pas la ligne du bas les sept premières cartes représentent on va dire le plan matériel c'est le monde physique c'est vraiment l'apprentissage des choses de base dans la vie le monde la ligne du milieu c'est plus une ligne intermédiaire intermédiaire à quoi vous allez voir c'est que la ligne supérieure c'est la ligne spirituelle de l'élévation complète de la sagesse et donc la ligne du milieu c'est vraiment la ligne intermédiaire entre les deux on peut aussi parler du corps de l'âme et de l'esprit on a ces trois plans alchimiques qui se représentent aussi dans le septénaire et donc si je reviens à ma colonne où se situe le pendu on voit en bas le pape alors pour celles et ceux qui sont déjà dans la formation vous connaissez déjà le petit secret avec le pape c'est que derrière ce grand hiérophante ce grand sage il y a déjà l'échelle on la retrouve vous voyez avec à travers les colonnes là on la voit en bleu clair derrière le pape si je la retrouve enfin vous la voyez à l'écran et on a juste derrière sa tête et sa couronne des espèces de barreaux comme ça qui représentent le début d'une échelle donc ça laisse entendre que quelque part à l'étape du dessus donc quand je prends l'étape du dessus c'est à dire dans le pendu et bien cette échelle je devrais la retrouver de manière plus plus flagrante sauf que là c'est pas le cas il faut vraiment encore une fois la deviner aller la chercher cette échelle et donc comme vous l'avez vu si on la on retrace cette échelle elle occupe toute la carte ça veut dire qu'elle prend toute l'importance ici dans cet arcane numéro 12 alors que derrière le pape elle était beaucoup plus petite cette échelle et en fin de compte ce qu'on pourrait dire c'est que le pape qui est en bas va devoir utiliser cette échelle de Jacob à travers le pendu pour rejoindre l'arcane du soleil ce qui est intéressant dans cette ascension c'est que vous pourrez remarquer que la carte d'en bas le pape et la carte d'en haut le soleil ont à peu près la même grande représentation c'est à dire qu'il y a un grand personnage qui prend de l'importance sur la carte en bas c'est le pape en haut c'est ce soleil humanisé avec son visage sur la face et il y a deux petits personnages au bas de la carte dans les deux cas c'est comme si on avait pris cette grande représentation avec un grand bonhomme et deux petits bonhommes et qu'on l'avait juste déguisé autrement sur les deux arcanes c'est le même trio finalement qu'on retrouve pour moi en fait il est évident que le pape a utilisé cette échelle donc a utilisé cette échelle de Jacob à travers le pendu pour devenir ce soleil dans la partie la troisième partie du septénaire qui est la partie très spirituelle comme si ce grand sage spirituel qu'il était qu'il incarne déjà sur le monde matériel dans la ligne du bas du premier septénaire et bien il a évolué à un tel point que dans le troisième niveau il est devenu cet être illuminé cet être céleste à l'image d'un dieu quasiment il est devenu cette lumière intemporelle un astre à part entière et à l'image du pape qui a utilisé l'échelle de Jacob et bien les deux petits personnages vont faire d'eux-mêmes c'est-à-dire que les deux petits comment dire les deux personnages au niveau du pape qui sont à l'écoute de ce grand sage vont aussi évoluer grandir mais pas autant que le pape parce qu'il n'avait pas le même niveau de spiritualité ils n'avaient pas la même sagesse la même connaissance et donc quand ils vont utiliser cette échelle pour ascensionner ils vont se retrouver plutôt comme des apôtres du soleil sur cette carte-là voilà un petit peu la grille de lecture la compréhension encore qu'on peut avoir à travers le pendu ça veut dire que le pendu est un état de passage un état particulier qui permet l'évolution c'est comme une clé en fait cette arcane du pendu qui nous permet de passer d'un état où on est très axé dans la matérialité à un état éveillé et c'est que quand il y a le déclic donc justement qui va se faire que quelque part on va se retrouver dans cet état d'être éveillé et le pendu c'est ce qu'il représente il est là dans cet état méditatif il essaie d'envisager les solutions un petit peu de façon différente de réfléchir à d'autres façons de voir le monde et à un moment donné il va percuter il y a le schmurtruc schmurtruc comme on dit en Alsace schmurtruc je ne parle plus alsacien depuis longtemps et donc il va comprendre que quelque part sa façon de faire c'est pas ça il y a autre chose la matérialité l'argent le bien les possessions tout ça c'est quelque oui c'est important dans la vie ça permet de nous positionner dans le monde dans lequel on vit dans ce monde où on est incarné matériellement mais c'est pas le plus important le plus important c'est la lumière en nous et finalement c'est comment associer le fait de vivre dans un monde matériel incarné en incarnant justement cette personne lumineuse qu'on est et à ce moment là il va pouvoir renaître à lui-même et comme je vous ai expliqué tout à l'heure il va renaître à lui-même comme un bébé qui va sortir du ventre de sa mère comme il va devenir un nouvel être voilà il va revenir au monde et il va revenir dans un état plus éveillé plus conscient de lui-même ça veut pas dire qu'il aura atteint l'état d'éveil l'état de Bouddha puisqu'on est quand même qu'à la lame numéro 12 il a encore du chemin jusqu'à la lame à la lame du monde mais quelque part il y a une prise de conscience qui s'est faite et cette prise de conscience cette idée qu'il faut passer d'une approche d'une vision très cartérienne très matérielle à une vision plus ouverte plus spirituelle et bien on va la retrouver c'est cette symbolique que représente l'échelle de Jacob ou celle de l'échelle de Jacob ou celle du Mutus Liber comme vous voulez que l'on retrouve dans l'arcane du soleil et bien voilà pour tout ce qui était des différentes représentations autour du pendu j'espère vraiment que vous avez apprécié tous ces secrets que vous avez découvert différentes choses je ne sais pas dites-moi un peu en commentaire je vais regarder un petit peu où ça en est si justement hop 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 je reprends les commentaires je n'ai pas su de pas un bonjour allez Sylvie bonjour Sylvie je reviens un petit peu sur tout ce qu'il en est Sabrina aussi bonjour bonjour je fais un petit coucou Liliane je vous ai dit coucou tout à l'heure Sabrina encore donc Angeline tu ne connaissais pas les secrets et bien voilà tu fais de nouvelles découvertes aujourd'hui Sabrina tu ne connaissais pas avant mais voilà tu connais maintenant c'est l'avantage et finalement celles qui connaissent comme Sabrina etc est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si quelque part ça vous aide à aller plus loin justement dans vos interprétations mettez-moi des petits commentaires pour savoir si ça si ça crée encore d'autres choses d'autres déclics une fois que vous connaissez ces secrets du tarot Danny coucou Danny enfin avec nous ok ah là là super ben voilà laissez-moi quelques petits mots pour justement me dire où vous en êtes si d'emblée tout ce que je vous ai énoncé ici vous a interpellé vous a intéressé et vous a donné envie finalement d'aller plus loin dans la compréhension de ces arcanes alors à travers les dix approches que je donne que ce soit justement comme je vous l'ai dit l'astrologie on n'est pas parlé d'astrologie ce soir mais de cabal d'alchimie de christianisme la numérologie et tout ça je parle même des runes aussi le lien qu'on peut faire avec les runes et bien je vous propose à ce moment-là de rejoindre l'aventure au sein de l'académie chez Lona et de rejoindre cette formation que je vous propose autour du tarot alors dans cette formation qui s'appelle devenir tarologue professionnel c'est une formation très complète pour se faire pour la rendre la plus complète possible je travaille avec Olivier que je vais demander de nous rejoindre si tu veux bien nous rejoindre Olivier qui est un coach professionnel certifié qui travaille c'est moi c'est lui qui travaille justement dans l'état d'esprit le changement d'état d'esprit tu peux nous parler un peu de ta vocation ma vocation mon métier alors je vais tout partager donc oui je suis coach professionnel certifié j'ai tous mes diplômes j'ai tout ce qu'il faut il n'y a pas de problème moi ce que je veux vous dire c'est que pendant cette formation de tarologue professionnel vous allez apprendre certainement avec Nathalie plein de choses sur comment interpréter le tarot tous les secrets à décortiquer à travers les lames du tarot mais si jamais par hasard vous souhaitiez en faire votre métier ou pas ça peut aussi être le cas mais si vous voulez faire de votre métier le métier de tarologue que ce soit en supplément de votre métier actuel ou en un métier à part entière je peux aussi vous accompagner d'ailleurs je vous accompagnerai pendant cette formation pour renforcer votre état d'esprit pour vous apprendre par exemple comment réussir une consultation comment accueillir vos consultants comment gérer par exemple des consultants qui sont dans la tristesse qui peuvent être pas du tout d'accord avec les interprétations que vous faites pendant vos consultations c'est une vraie plus-value parce que là moi je vais vraiment concrètement vous aider à passer le cap à passer le cap de ce fameux syndrome de l'imposteur que beaucoup de tarologues ont quand ils se lancent dans ce métier parce qu'ils se disent tous je n'ai pas assez de compétences je n'ai pas assez de recul je n'ai pas assez d'années de pratiques non 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 pas d'excuses moi je vais essayer de vous aider à aller de l'avant allez mettez moi juste un oui dans le chat pour me dire justement si vous aussi vous êtes dans cette posture de vous dire non non mais je ne maîtrise pas moi j'ai besoin encore d'en apprendre plus il me faut une autre formation il me faut un autre bouquin il faut encore que j'en apprenne je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont là à nous écouter je pourrais citer plein de noms dans cette fin d'après-midi là je suis sûre qu'il y en a plein en tout cas dans tous les cas c'est vrai que c'est une vraie plus-value d'avoir un accompagnement d'un professionnel dans ses études parce que oui on ne le dit pas souvent mais dans les consultations qu'on peut faire soit des consultations de voyance ou des consultations de tarologie proprement parlées il arrive qu'il y ait des consultants qui ne sont pas contents qui ne sont pas en phase et là du coup comment on réagit on ne peut pas rester sans voix au téléphone etc il faut bien aller de l'avant il faut bien interagir et donc là c'est quel comportement quelle attitude adopter et c'est là que Olivier a vraiment une plus-value dans cette formation parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que professionnel qui vend un service là je parle vraiment pour celles et ceux qui deviendront tarologues et qui en feront un métier quand on est tarologue et qu'on vend nos services nous avons une prestation à fournir il se peut que le client que nous avons en face parce qu'ils ont les choses telles qu'elles sont ce sont des clients à ce moment-là qui sont en face de nous peuvent être en colère peuvent être désespérés peuvent être dans un état d'esprit qui ne soit pas excessivement bon et nous ne pouvons pas forcément entrer toujours en empathie avec ce que le client ressent ça ne veut pas dire qu'émotionnellement nous ne sommes pas empathiques et nous ne comprenons pas la situation des personnes ça veut dire qu'il faut se préserver nous-mêmes de certaines énergies de certaines émotions pour justement ne pas développer après une sorte de syndrome du sauveur qui voudrait qu'on voudrait dire à notre consultant tout ce qu'il a envie d'entendre pour qu'il aille mieux non parfois les nouvelles sont bonnes parfois les nouvelles sont mauvaises il faut savoir les dire il y a une manière de les dire tout ça je peux vous accompagner et je vous apprendrai à comment dire même des mauvaises nouvelles à un consultant pour qu'il les accepte pour qu'il les entende et je vous aiderai aussi à décortiquer le langage corporel de vos consultants pour être sûr que vous pouvez tout lui dire parce qu'il y a aussi des choses que parfois on peut percevoir à travers le tarot qu'il ne faut pas dire à votre consultant parce qu'il n'est pas dans un bon état d'esprit voilà ce qu'il en est alors cette formation je vous partage tout de suite mon écran hop 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 pour qu'on puisse échanger dessus ensemble hop c'est une formation donc qui s'appelle devenir tarologue professionnel dans laquelle vous allez retrouver 14 modules de formation en vidéo ça représente à peu près plus de 40 heures de formation grosso modo parmi ces 14 modules il y a tout d'abord un module d'embarquement alors j'appelle ça embarquement parce que c'est à la fois des consignes qui vont vous permettre d'appréhender au mieux la formation dans des postures d'apprentissage alors toi tu vas d'ailleurs nous parler il y a deux modules de coaching qui nous parlent de la posture justement de l'apprenti je parle aussi des facteurs de réussite pour que vous réussissiez votre formation et comment préserver aussi votre énergie mentale et votre énergie physique parce qu'il ne faut pas non plus vous user trop vite on a 14 modules donc il faut pouvoir sur la longueur tenir sur la longueur et puis dans ce module d'embarquement j'ai introduit deux introductions justement au courant qui sont un peu plus compliquées dans cette formation les plus compliquées c'est à dire la cabale et l'alchimie donc même si vous n'avez aucune idée de à quoi ça ressemble la cabale ou l'alchimie je vous propose dans ce module d'embarquement deux fois trois vidéos pour avoir les grandes bases et pouvoir débuter et pouvoir suivre simplement le cursus de la formation alors ce n'est pas des formations à part entière à la cabale et l'alchimie c'est vraiment juste une introduction une base qui va vous permettre de suivre le cursus de devenir tarologue professionnel par la suite ensuite nous avons les 11 modules d'apprentissage dans lesquels bien sûr nous allons passer en revue les 22 arcanes majeures du tarot mais il y aura d'autres vidéos en parallèle donc toujours les vidéos sur le coaching sur le coaching mais aussi des vidéos pour savoir choisir son jeu pour savoir comment l'entretenir pour faire différents liens sur l'histoire du tarot etc la structure dont je fais une introduction au septenaire c'est qu'une introduction pour le démarrage etc voilà différentes choses en lien avec le tarot et l'étude des arcanes à proprement parler il y a aussi un module spécifique dédié au tirage donc parce qu'on parle souvent du tirage d'une, deux, trois cartes et du fameux tirage en croix mais il existe d'autres tirages qui sont plus particuliers qui ont des formes bien spécifiques et finalement quand on va être dans une consultation on peut utiliser ces tirages en fonction de la situation et en fonction de la demande de ce qu'on veut demander au tarot parce qu'il y a des protocoles particuliers et donc c'est intéressant c'est même aussi pour le plaisir du tarologue j'ai envie de dire pour regarder votre fun de vous sortir toujours de la routine d'utiliser le même tirage et de savoir en utiliser d'autres et d'adapter le meilleur tirage à la situation donc ça on l'abordera dans ce module là et je vais même vous expliquer comment créer vos propres tirages je crois qu'il y a une quinzaine de tirages que tu décortiques dans ce module mais on en voit déjà dès le début des autres formations oui au fur et à mesure on voit les plus classiques alors les tirages les plus classiques on les voit dans les modules d'apprentissage et les tirages bien spécifiques sur les chakras le saut de Salomon ce genre de choses etc on le voit on le voit dans ce module dans ce module spécifique lié au tirage il y a aussi un module plus particulièrement lié aux personnes qui veulent aller dans la tarologie de façon professionnelle parce que comme Olivier tu le disais tout à l'heure devenir tarologue professionnel c'est pour moi avant tout avoir cette tarologue attitude comme j'aime bien dire ça veut dire que vous pouvez soit être une passionnée du tarot et vous avez envie de pouvoir pratiquer la tarologie pour vous ou pour votre environnement votre famille vos amis etc mais dans un cadre strictement personnel privé tiens mais de façon professionnelle par exemple comme un photographe qui fait de la photo mais qui ne veut pas juste faire d'une photo avec un appareil jetable et qui s'achète un super appareil réglable avec l'autofocus la lumière il peut tout régler tout gérer mais il n'en fait pas son métier pour autant et là ça va être dans cette même idée que je peux vous inviter à rentrer dans cette formation il y a aussi un autre aspect c'est vous êtes vous voulez devenir tarologue professionnel donc c'est dans une reconversion et donc là ce module va particulièrement vous intéresser parce qu'on va vous parler justement de comment se déroule la consultation comment se mettre à son compte comment trouver ses clients comment échanger sur les réseaux sociaux etc etc il y aura beaucoup d'accompagnement aussi dans ce module de la part d'Olivier pour vous amener c'est un gros module coaching plus que le tarot dans cette posture justement du tarologue pour encore une fois être dans cette attitude professionnelle du tarologue et ça peut être une variante de cette deuxième branche c'est à dire que vous êtes dans une activité de coaching vous êtes peut-être coach, thérapeute nutritionniste ou je ne sais magnétiseur ou voilà et vous avez envie d'utiliser le tarot dans votre pratique dans votre métier actuel ça se voit beaucoup et donc là du coup c'est pareil je vous apprends à utiliser le tarot de façon professionnelle et vous l'intègrerez comme un outil dans votre pratique de coach, thérapeute ou même formateur à d'autres métiers parce qu'on voit même certains chefs d'entreprise qui utilisent le tarot et l'intuition pour aller voir comment va évoluer leur entreprise etc donc c'est des choses qui se font beaucoup et en plus de ces 14 modules au fil de l'eau vont découler 23 sessions quand même de mindset coaching avec toi 23 vidéos de mindset coaching où je vous décortique vraiment tout ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes de ça pour vous renforcer dans votre posture de futur tarologue dans votre mindset pour passer à l'action surtout parce qu'une chose qu'on s'aperçoit souvent dans notre académie c'est que malgré la bonne volonté beaucoup de tarologues ne font pas le premier pas elles ont toujours une appréhension d'y aller vraiment donc on va vous accompagner je vais vous accompagner dans cette posture là alors ce sont des vidéos mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de l'accompagnement en point to one où on se retrouvera mais je pense que tu vas en parler en présentiel on en parlera tout de suite petit bonus que je n'ai pas noté ici cette formation en fait est une formation qui se déroule donc en ligne 100% en ligne et vous avez un accès donc à la plateforme 24h sur 24 7 jours sur 7 et ce à vie ça veut dire qu'une fois vous êtes inscrit sur Chez Luna Academy vous pouvez faire cette formation à votre rythme il n'y a pas de durée de temps de délai si vous prenez trois mois pour la faire c'est super si vous mettez deux ans pour la faire c'est votre rythme d'apprentissage il n'y a aucune crainte à avoir que votre compte soit fermé du jour au lendemain vous avez accès à vie à l'académie et à la formation que vous avez intégrée ça c'est important la deuxième chose qui est importante c'est que les mises à jour de ces formations puisque là on est déjà à la deuxième ou troisième corps donc on évolue mes enseignements évoluent mes connaissances sur le tarot aussi et donc j'ajoute des modules j'ajoute des choses au fur et à mesure et là viennent s'ajouter pour 2022 un nouveau module spécifique au septénaire puisque je vous avais fait dans la formation une introduction et là j'ai fait un module avec une dizaine de vidéos qui vont vous donner justement des clés de lecture plus complexes comme vous l'avez vu je vous ai montré le septénaire tout à l'heure donc on va lire les cartes les unes avec les autres donc on va aller dans les associations des cartes on va aller essayer de comprendre le regard des personnages de l'une à l'autre des cartes pourquoi une tourne le dos à l'autre et on va aller vraiment les interactions des personnages dans cette structure on va apprendre à les lire en colonne en ligne en diagonale on va vraiment décortiquer utiliser ça un peu comme ce que j'appelle une carte au trésor je vais vous donner les clés de lecture de cette carte au trésor et on va aller justement sortir huit trésors particuliers huit secrets qui ne sont pas encore dévoilés dans les 14 modules de la formation initiale donc ça c'est un petit bonus qui se rajoute là en 2022 qui va bientôt sortir et tous ceux qui sont inscrits précédemment donc dans les deux dernières années à la formation de tarologues professionnels ont donc accès gratuitement à cette mise à jour qu'ils pourront suivre et donc c'est valable pour vous qui venez vous inscrire ou vous qui voulez vous inscrire à cette formation toutes les nouvelles mises à jour vous seront également offertes et vous pourrez en bénéficier à vie à côté de cela ce que je voulais dire c'est qu'on a aussi justement dans cette formation en plus des vidéos que vous pouvez que vous pouvez suivre donc sur votre ordinateur tablette ou téléphone vous avez une version audio des cours ce qui est très utile quand on veut se balader dans le train dans le métro dans le bus dans la voiture voilà il y a aussi une méditation qui vous sera offerte pour justement être dans cet état d'esprit du pèlerin alchimique ou du battleur sur son parcours alchimique à la découverte des autres arcades majeurs et vraiment vous imprégner de ce parcours initiatique que va faire le battleur pour devenir le mat il y a également pour chaque cours des livrets pédagogiques qui reprennent les grandes lignes de ce que vous avez vu durant les cours ça c'est pour celles qui n'ont pas envie de prendre de notes on a fourni des documents vous avez l'essentiel des cours qui est expliqué dans ces documents vous serez à l'aise vous pouvez les lire autant que vous voulez ils seront disponibles aussi 24 heures sur 24 c'est toujours sur scène voilà et il y a aussi surtout des workbooks donc des cahiers d'exercices qui vont vous permettre d'être dans la pratique alors il y a des petits jeux il y a des quiz il y a des beaucoup de jeux où on utilise aussi le sens de l'observation le sens de l'intuition voilà il y a beaucoup d'approches différentes il y a des vrais ou faux il y a des choses comme ça à l'intérieur on a essayé d'être fun d'être ludique mais tout en restant dans l'apprentissage voilà exactement à côté de ça il y a aussi un groupe privé oui on a de l'accompagnement parce que bon les cours c'est bien de rester tout seul devant son écran c'est pas trop mal mais un des grands problèmes de la formation c'est que rester devant son écran toute seule et bien en fait au bout d'un moment on peut trouver de la démotivation on peut ne plus avoir envie d'apprendre on s'ennuie peut-être parce qu'on est bloqué parce qu'on ne sait pas comment aller alors on a mis en place un groupe privé sur Facebook ça se fait beaucoup mais chez nous au moins on vous répond ce groupe ce groupe est vraiment interactif c'est à dire que vous y adhérez vous posez vos questions vous pouvez vous aider entre vous mais nous Nathalie moi et quelques autres de nos anciennes étudiantes nous sommes là pour vous répondre assez rapidement sur vos problématiques sur des questions sur votre tirage sur des questions en matière d'état d'esprit de coaching de comment développer votre posture de tarologue voilà on essaie de le faire vraiment vivre pour que vous ne vous sentiez jamais abandonné et jamais seul face à votre formation et d'autant plus que là je prends l'exemple avec la cohorte actuelle qui a débuté en novembre quand même déjà on arrive à peu près à mi-parcours et donc à partir de maintenant pour ceux qui étaient inscrits à cette cohorte là vont arriver les sessions pratiques parce qu'il est très important d'être dans la pratique c'est vrai qu'au début dans la première moitié je n'incite pas forcément les gens à rentrer directement dans la pratique même si on pourrait le faire parce que je veux que mes étudiantes acquièrent déjà quelques automatismes avec l'apprentissage de lecture des premières lames des premières arcanes maintenant qu'on est à mi-parcours de la formation va arriver donc justement des moments de pratique qui vont être réalisés dans dans le dans ce groupe privé des étudiantes dont tu parles sur Facebook où justement je vais demander à mes étudiantes de faire des tirages je vais en faire avec elles on va être dans une interaction dans des petits lives en petits comités voilà de on va je vais faire des petits groupes pour pas qu'on soit pas dans toute la cohorte non plus vraiment faire des petits groupes que ce soit plus facile que je puisse répondre à tout le monde aussi parce que si on est nombreux ça devient compliqué et justement être dans cet échange cette interaction donc ça c'est des choses qui vont arriver aussi prochainement ça c'est un scoop pour celles qui l'avaient pas encore remarqué ou celles et ceux qui sont attachés à cette formation là un autre scoop c'est qu'on fait aussi des petits bilans de mini parcours c'est à dire qu'on va vous contacter en dehors de tout ce qu'on vous propose c'est encore quelque chose qui vient s'ajouter sur notre offre on va essayer on va le faire on va vous contacter on va essayer d'organiser un tête à tête finalement pour que Nathalie puisse voir votre niveau et vos questionnements sur le tarot alors pas de pression quand je dis on va regarder votre niveau encore une fois on n'est pas dans la compétition on est vraiment là dans l'apprentissage et pour vous aider à renforcer vraiment votre position de tarot on va juste répondre à vos questions comprendre où sont les blocages et essayer d'y répondre et de trouver des solutions pour que vous avancez et dans le coaching ce sera la même chose donc c'est des petits apartés en tête à tête cette fois-ci donc les gens généralement sont beaucoup plus libres au niveau de la parole parce que même dans des petits groupes il y a toujours des personnes qui sont réservées qui ont du mal à expliquer à exprimer les choses parce qu'elles ont peur du regard des autres là vous serez vraiment tranquillement en tête à tête avec nous et on pourra alors avancer sur ce qui vous inquiète dans votre pratique du tarot ce qui vous fait plaisir ce qui vous manque et on peut essayer d'y répondre voilà exact et donc ce qu'il y a encore à partager par rapport à cette formation dont je vais vous remontrer la suite qui est très intéressant aussi à savoir c'est que hop j'y reviens ici nous y voici nous voilà donc on parlait justement de partage de suivi pratique etc et dans ce cadre là vous avez en plus de tout ce qu'on vient de vous expliquer deux sessions de coaching spécifique dédiées au tarot avec moi dans lequel on va faire un petit peu des jeux de rôle justement où je vais me positionner moi dans une posture de consultante et vous dans la posture de tarologue pour que vous soyez un petit peu dans cette mise en situation pour arriver à rentrer tout doucement dans une consultation et en parallèle je vais garder bien sûr ma double casquette de formatrice aussi puisque je vais vous éduyer si vous avez des blocages des manques de compréhension dans l'interprétation etc mais c'est juste déjà pour vous mettre dans cette tarologue attitude pour que vous puissiez être encore une fois dans une mise en pratique situationnelle il y a aussi deux sessions de mindset coaching bien sûr donc là si vous voulez vous pouvez l'utiliser en dehors du chant du tarot là c'est vraiment du coaching pur et dur on ne va pas parler de tarot on ne va pas parler de tirage ni de pratique du tarot là c'est pour vous pour renforcer votre mental si vous avez envie de vous faire accompagner par moi pour atteindre un objectif en particulier qui n'est pas forcément le tarot là c'est vraiment du coaching vous en faites ce que vous voulez par exemple vous voulez devenir chanteuse d'opéra mais vous ne savez pas comment faire vous cherchez des clés de compréhension et vous vous questionnez pas mal on peut travailler sur ça il n'y a aucun problème ce sont deux sessions qui vous sont totalement dédiées vous les utilisez comme vous le souhaitez il n'y a aucun souci et autre gros bonus avantage de cette formation c'est que quand on est peut-être si vous pratiquez un peu le tarot vous devez le savoir quand on essaye de faire un tirage pour soi-même on a un gros souci c'est que l'émotionnel rentre en ligne de compte on a toujours tendance à faire dire au tarot ce qu'on a envie d'entendre et donc pour arriver à faire la part des choses entre nos émotions nos ressentis et les messages qu'on nous envoie le tarot de ce qu'on pourrait ressentir ou entendre ou percevoir intuitivement il y a un besoin de justement arriver à gérer ses émotions à comprendre ses émotions et là tu nous emmènes justement dans une formation alors ça c'est un bonus en plus c'est à part de la formation de tarot professionnel c'est un complément c'est une autre formation plus courte qui vous est donnée sur l'intelligence émotionnelle et sur la manière de gérer nos émotions parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions quand on est tarot et quand on est en plus face à un consultant et là on peut se lier finalement on peut devenir faire une sorte d'éponge émotionnelle qui se crée et on va ressentir les émotions du consultant on aura les nôtres on n'arrive pas à faire la part des choses quelles sont les miennes quelles sont celles du consultant donc apprendre à connaître ses émotions comprendre à ce qui se passe en nous comment gérer ce flux d'énergie parce que les émotions ce n'est rien d'autre que de l'énergie qui circule en nous des énergies qui peuvent nous galvaniser des énergies qui peuvent nous affaiblir et nous faire complètement chuter dans de la dépression tout ça il va falloir le comprendre le connaître savoir comment déverrouiller certaines situations émotionnelles pour passer outre et aller de l'avant toujours dans un but très positif très progressif pour améliorer les choses pas du tout pour renforcer plus les personnes c'est vraiment dans un esprit positif pour aller de l'avant et toujours renforcer l'esprit des personnes qui sont face à vous voilà c'est un supplément de la formation ok super merci et donc il y a aussi les groupes d'entraide et d'échange dont on vous a parlé tout à l'heure le fameux groupe privé sur Facebook pour les anciens et les actuels étudiants et étudiantes il y a aussi des lives qu'on fait tous les 15 jours on sort d'un live on sort d'un live là tout à l'heure qui sont lieux un dimanche sur deux où justement si vous avez des questions encore une fois mais de manière collective puisque c'est dans le groupe privé que se diffusent ces lives je vais répondre à vos questions et s'il n'y a pas de questions je traite un sujet parmi tant d'autres autour du tarot pour vous apporter encore un peu plus de connaissances sur cet apprentissage là et bien sûr si vous n'avez pas pu assister au live au live ou au groupe d'entraide si on les fait en vidéo et bien il y a des replays il y a des replays qui seront disponibles sur le groupe directement Facebook mais on fait en sorte qu'il soit aussi sur votre plateforme d'apprentissage pour éviter de vous éparpiller de vous connecter un peu partout on centralise tout sur la plateforme d'apprentissage donc ce que vous allez voir sur Facebook sur le groupe privé ou sur les lives seront remis sur la plateforme d'apprentissage les cours aussi et ainsi de suite voilà tout est centralisé et alors cette formation de devenir tarologue donc avec ses 14 modules d'enseignement de pratiques autour du tarot des tirages de la consultation avec ses 23 sessions de coaching ses bonus de mise à jour complémentaires qui viennent s'ajouter les accompagnements individuels que ce soit demi-parcours ou les sessions de coaching que vous voyez ici tarot et mindset la formation intelligence émotionnelle et tous les échanges entrés de groupe Facebook live etc. vous sont donc mis à disposition pour 697 euros que vous pouvez régler en une fois ou vous pouvez également choisir de régler en plusieurs fois grâce à un paiement en trois fois ce qui vous amène à un montant de 233 euros par mois il est possible de faire aussi un paiement en six fois à 117 euros par mois donc par le bien d'un abonnement et il y a au final un paiement en 12 fois donc sur 12 mois sur un an finalement un tout petit prix budget très accessible de 59 euros par mois cette formation bien sûr vous voyez je vous ai mis une petite récapitulative à côté de tout ce qu'elle englobe vous avez aussi un certificat à la fin de la formation qui atteste que vous avez la tarologue attitude finalement que vous avez un certain niveau de connaissance du tarot une certaine approche du tarot mais aussi que vous avez une certaine éthique et une certaine déontologie que vous pouvez mettre en place que vous avez les savoirs faire bien sûr par rapport à l'approche du tarot mais aussi justement j'allais le dire les savoirs être tu m'as coupé l'herbe mais aussi les savoirs être par rapport à ce que justement tu peux apporter toi dans la transformation de l'attitude de la tarologue je voulais dire par contre c'est que ce n'est pas un diplôme c'est bien un certificat d'aptitude qui est fourni par chez Luna Académie donc cela prouve que vous avez suivi que vous avez suivi notre cursus de formation que vous êtes allé au bout de ce cursus et que vous êtes apte à être tarologue professionnel finalement alors cette formation bien sûr vous le voyez vous pouvez aussi vous y inscrire directement je vais vous emmener sur la page on va la voir sur le site de l'Académie chez Luna et vous pouvez le faire vraiment sans crainte et sans appréhension puisque vous disposez d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé ça veut dire que si vous vous écrivez aujourd'hui à la formation vous avez 30 jours pour changer d'avis si jamais les enseignements ne vous convenaient pas ce que je vous apprends ne vous va pas vous ne vous sentez pas à l'aise ce n'est pas ce que vous attendiez etc il suffit de nous faire un mail à contact atchuna.com et on vous rembourse sans aucune question voilà par rapport à cette garantie qui est un vrai plus pour vraiment découvrir et vous inscrire sans peur à cette formation alors comment ça se passe plus concrètement hop je vais vous montrer il vous suffit de taper dans votre navigateur préféré www. vous avez l'adresse en bas formation-tarologue-professionnel.fr et vous arrivez directement sur la page justement qui propose de vous expliquer ce que contient cette formation de tarologue je passe un petit peu dans les détails vous allez voir c'est un parcours d'apprentissage évolutif tout y est décrit vous avez la totalité de ce qu'on vous propose même une vidéo de Nathalie qui vous explique directement tout ce que vous avez déjà découvert pendant cette heure de webinaire sur la formation de tarologue professionnel d'accord voilà on y retrouve bien plusieurs éléments donc pour savoir qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation et ce qui est vraiment important ici c'est que cette formation c'est c'est plus qu'une formation finalement c'est c'est vraiment un un parcours vous allez vous-même traverser ce parcours initiatique en apprenant les arcanes du tarot majeur c'est un vrai cheminement c'est un vrai une vraie transformation c'est pas juste un enseignement à travers j'étudie les cartes du tarot ça va beaucoup plus loin finalement quand j'échange avec mes étudiantes il y a toujours un avant la formation il y a une vraie transformation après la formation parce que cette formation c'est ça fait partie quelque chose d'un d'un état d'esprit c'est un changement complet dans votre vie parce que le tarot va bouleverser des choses vous allez découvrir des choses et vous verrez plus jamais finalement la vie comme vous l'avez vécu jusqu'auparavant vous allez vraiment vous sentir plus grande vous allez vous sentir plus éveillée vous allez vous sentir plus forte aussi plus sûre de vous parce que le tarot c'est ça c'est s'ouvrir à quelque chose de plus grand et obtenir une certaine connaissance mais cette connaissance à l'image du pendu qu'on a vu tout à l'heure cette connaissance des lois universelles et c'est vraiment un parcours initiatique à part entière qui vont vous faire évoluer que ce soit à travers l'apprentissage ou à travers les sessions de coaching avec Olivier et donc dans cette formation de plus de 40 heures d'enseignement vous allez retrouver si vous allez pouvoir voir le détail de chaque module justement donc vous avez juste à cliquer sur la petite flèche devant et le petit déroulé là s'ouvre vous pouvez lire le contenu des 14 modules je vous laisserai aller voir par vous-même le contenu de cette page là là vous avez une petite présentation d'Olivier et moi je vous ai mis aussi quelques témoignages alors en vidéo et en écrit d'anciennes étudiantes donc vous allez pouvoir voir ce qu'elles ressentent ce qu'elles ont perçu en fait de leur formation ce que ça leur a apporté de suivre cette formation et puis vous arrivez ici sur le moyen de régler comme je vous disais en une fois six fois trois fois ou douze fois alors c'est très simple comment faire pour aller par exemple si vous voulez adhérer sur un paiement en six fois vous cliquez simplement ici sur je choisis cette formule et vous arrivez directement sur la page d'inscription enfin où va s'inscrire le moyen le moyen de paiement la modalité de paiement que vous avez choisi donc là en l'occurrence six paiements de 117 euros par mois et donc vous n'avez plus qu'à saisir des informations pour créer votre compte via la plateforme chez Lona Academy donc c'est ce qui va être votre logging et quelque part votre mot de passe ensuite vous saisissez les informations de paiement et des coordonnées personnelles pour la facturation voilà et vous cliquez sur le bouton passer les commandes et on se retrouve de l'autre côté de la plateforme sur les pages de l'Académie pour démarrer cette grande aventure autour du tarot de Marseille quoi d'autre à vous dire par rapport à tout ça l'URL je vais vous la remettre tout à l'heure en lien de ce webinaire n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette formation et moi j'avais quelque chose le petit bonus moi j'ai envie de vous offrir un bonus pour tous ceux et toutes celles qui regardent le webinaire finalement on va vous offrir un bonus c'est à dire que si vous vous inscrivez après avoir vu ce webinaire il vous suffit dans la page d'achat de votre formation d'écrire dans le cadre prévu à cet effet je pense que tu vas y aller c'est ça ? je vais y aller on y va hop alors il faut aller sur le paiement en une fois parce que ça fonctionne sur le paiement en une fois on revient voilà on va sur le paiement en une fois et du coup dans cette partie là ici vous avez un petit lien ajouter un code de coupon tu peux cliquer il suffit d'écrire alors bonus 20 B-O-N alors je ne sais pas si ça marche en minuscule ce sera en majuscule B-O-N U-S-20 tu peux appliquer et il y aura directement une réduction de 20% qui vous sera administrée sur la commande donc vous voyez que la formation 139 euros d'économique voilà pour tous ceux qui s'inscrivent dans les 24 heures c'est ça ? tous ceux qui s'inscrivent après avoir vu le webinaire après avoir vu le webinaire simplement super et bien 139 euros d'économie c'est pas mal je ne vais pas dire ça en fait des restos ça peut être un peu compliqué en ce moment donc c'est le bonus qu'on voulait vous offrir alors ce ne sera pas pour tout le monde bien sûr puisque c'est uniquement pour les personnes qui auront assisté au webinaire et qui auront ce code là donc le code bonus 20 pour avoir 20% de remise sur le prix de la formation ok super écoutez je vous mets le lien de la page justement en commentaire pour que vous puissiez rejoindre cette formation je suis vraiment impatiente de vous retrouver parmi les nouveaux académiciens académiciennes de cette de cette nouvelle cohorte qui va démarrer bientôt je suis ravie de pouvoir partager des nouvelles aventures avec nos nouveaux élèves de t'avoir de cette nouvelle aventure si vous avez des questions encore une fois soit en commentaire sur ma page soit par messenger soit contact at chelona.com Olivier et moi-même on est là pour vous répondre assez rapidement assez rapidement il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages vos retours vos questions je suis disponible il n'y a pas de soucis d'ici là je vous fais de gros bisous portez-vous bien et je vous dis à bientôt à bientôt bye tout le monde bye tout le monde